Dans qu'est-ce que cette question nous demande de raisonner par disjonction de k pour prouver que cette équation n'a pas de solution entière. Donc pas de solution entière. Non, nous demande de raisonner par disjonction de k sur la parité. Si on prend l'ensemble des entiers, on peut les séparer en deux en fonction de leur parité. On a soit les nombres pairs ou les nombres impairs. Donc nous allons montrer qu'un entier pair n'est pas solution de cette équation. Nous allons également montrer qu'un entier pair n'est pas solution de cette équation. Et après, nous allons conclure donc qu'aucun entier n'est solution de cette équation. Commençons par les entiers pairs. Soit n'est un entier pair. Alors, il existe un entier pair. k tel que n s'écrit sous la forme 2 fois k. N solution de cette équation implique que n carré moins n égale à 73. Ce qui donc entraîne que 4k carré moins 2k égale à 73 On factorise par 2, ça nous donne 2k carré moins k égale à 73 Ce nombre c'est un entier, donc on peut l'appeler k' Ce qui donne que 2k' égale à 73 2k' c'est un nombre qui est paire et là c'est un nombre qui est impaire Donc ça c'est impossible Donc finalement on conclut que si un nombre n est solution de cette équation, il ne peut pas être paire Nous allons maintenant considérer le cas où n est paire Donc si n est impaire, alors il existe un entier k tel que n s'écrit sur la forme 2k plus 1 N solution de notre équation, ça s'entraîne que 2k plus 1 au carré moins 2k plus 1 est égal à 73 On développe ça ici, ça nous fait du 4k carré plus 4k plus 1 moins 2k moins 1 est égal à 73 Donc les deux 1 sautent Donc on obtient 4k carré plus 2k est égal à 73 Pareil, on fait comme dans la méthode précédente, on factorise par 2, ça nous fait 2k carré plus k est égal à 73 Là nous avons un nombre qui est paire à gauche, là ce nombre est impaire, donc c'est impossible Nous venons de démontrer que si elle est impaire, alors elle n'est pas solution En conclusion, on peut dire qu'aucun entier n'est solution de cette équation car nous avons trouvé que ni les entiers paire, ni les entiers impaire sont solution de cette équation Merci d'avoir regardé cette équation ! Merci d'avoir regardé cette équation !